Bonjour, vous devez certainement vous demander pourquoi je tire à boulet rouge sur l'homéopathie parce que cette vidéo est la quatrième que je fais sur l'homéopathie. Mon souci n'est pas tellement l'homéopathie, mais en fait tout ce qui touche toute médecine alternative. Car pour moi, celle-ci relève plus de la croyance que de la science. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une courte histoire. En octobre 2003, on découvre à un monsieur une tumeur neuro-endocrine du pancréas qui est de bons pronostics si la maladie est soignée tôt. Les médecins expliquent à ce monsieur qu'il est urgent d'enlever cette tumeur, mais malheureusement, ce dernier refuse. Il dit préférer vouloir se soigner avec des médecines douces et alternatives. Il décide donc de manger bio, d'utiliser l'acupuncture, d'avaler des jolules de plantes et de boire beaucoup de jus de fruits. Presque un an plus tard, en 2004, de nouveaux tests démontrent le peu d'effet de toutes ces plantes sur les cellules cancéreuses. La tumeur s'est propagée en dehors du pancréas. Conscient de la gravité de son état et de l'échec de toutes ces méthodes alternatives et de toutes les plantes qu'il a ingurgitées pendant ce temps, il accepte enfin l'opération. Mais malheureusement, il est beaucoup trop tard. Il décède finalement le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans. Il s'appelait Steve Jobs. Même s'il est extrêmement difficile de dire avec certitude que l'opération effectuée beaucoup plus tôt aurait permis de lui sauver la vie, il n'en demeure pas moins que la médecine alternative et toutes ces médecines douces ont été inefficaces et ont précipité son décès. Plusieurs personnes moins connues que Steve Jobs ont malheureusement précipité leur départ parce qu'ils ont opté pour ces médecines alternatives en opposition à la médecine allopathique. Je ne dis pas tout ça pour vous effrayer, mais pour toucher du doigt le danger que cela peut représenter. Et de toute façon, la balle est dans votre camp. Et sur ce, ciao !